C'est bon d'alphabétiser, mais aussi il faut que la personne puisse gagner honnêtement sa vie. Je vous remercie et soyez aussi les bienvenus. En 2002, l'association a été créée, une association qui est reconnue par l'État, qui a son recyclé et qui est sortie dans le journal officiel du Sénégal. C'était une association pour venir en nez aux personnes avec un handicap, surtout sournais. C'est avec eux que j'ai commencé l'association. Colombien, c'est une bande de terre qui lie la terre entre elles. Quand tu les superposes, ça te donne une forme et ça devient utilitaire. Quand tu viens dans ce centre-là, tu vois des souvenirs, tu vois des personnes valides, tu vois des autistes, des enfants de 2021, des handicapés moteurs. Tout ça, ça forme le centre socioprofessionnel de Watan, donc d'où le nom, Colombien. Ce qui m'a beaucoup motivé, un jour, j'ai lu qu'il y avait près de 10 000 souvenirs au Sénégal. Il n'y avait que deux structures, le centre verbotinant, il lit sur les lèvres et l'EFETA. Et après l'EFETA, même, ils ont fermé, c'était les Américains. Là-bas, c'était le langage des signes. Après, il n'y a rien. J'ai fait ma formation en Poutine. J'étais au centre de boxe, c'est là-bas que j'ai fait ma formation. Voilà, donc au SÉVAS, cours d'entraînement à la vie active. Ça s'appelait comme ça. C'est là-bas que j'ai commencé débuter et j'ai commencé avec les souvenirs. J'ai dit, c'est bon d'alphabétiser, mais aussi, il faut que la personne puisse gagner honnêtement sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, moi, j'ai dit, bon, je vais citer la formation en Poutine. Parce que là, la matière première, c'est sur place. On la prend en boucle et on la fabrique. On la prépare nous-mêmes. Avec des pigments, un peu ici, par là, je suis parvenu à créer ce centre-là. Donc, en 2002, j'ai eu l'idée de créer ça. Donc, voilà, maintenant, ça commence à apporter ses fruits. Donc, c'est un centre qui accueille tout le monde. Voilà, et qui leur donne la possibilité aussi d'avoir un métier. Si je fais de la demande, il fallait aussi créer d'autres puits de métiers, corps de métier. Je dis aux jeunes, je leur donne l'argent, l'initiation, et ils créent. Ils font des vases, ils font des sangliers, ils font des animaux, des assiettes. S'ils voient leur inspiration. Donc, une fois qu'ils maîtrisent l'argent, c'est la création. Moi, je favorise la créativité. Je ne veux même pas qu'ils répètent les mêmes choses. Souvent, je les pousse à la création, à la créativité, pour pouvoir écouler. Et souvent, ils font des pièces décoratives et en même temps utilitaires, si c'est possible. C'est souvent que j'insiste sur ça, des objets décoratifs et utilitaires. Non, ce n'est pas l'État qui finance. C'est moi-même qui s'est débrouillé avec les jeunes. Parce qu'en donnant des cours, j'ai utilisé un système. Je suis un peu propre dans les écoles, comme au lycée français Jean-Mermoz, où je donne des cours. C'est des écoles où j'interviens et je suis rémunéré. Et on est rémunéré. Avec ça, on s'autofinance pour cette association-là. C'est comme un bébé que j'ai vu, parce que je voulais réussir ça. C'est pour cela qu'il fallait trouver des moyens pour s'autofinancer, en même temps, former les jeunes. Bon, la partenarité, c'est que nous, on touche l'argile. Parce que l'argile aussi, c'est de la thérapie. Pour les enfants, ils ont besoin de beaucoup de motricité des mains. Donc, j'ai pensé à utiliser l'argile comme thérapie. L'argile, ça travaille la motricité des mains. C'est un éveil aussi pour l'enfant. Donc, surtout les enfants autistes et 13 et 21, ils ont besoin d'être accompagnés. Surtout, c'est nos produits fabriqués. Comment commercialiser nos produits ? Moi, j'attends à être autonome, s'autofinancer moi-même en faisant formation et production. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut avoir des mesures d'accompagnement pour avoir beaucoup plus de visibilité et écouler nos produits que nous faisons ici. C'est bon, c'est bien beau de fabriquer, mais il faut les vendre pour pouvoir s'autofinancer. J'ai lancé, surtout les jeunes. Ce n'est pas parce que nous n'avons toujours pas d'argent. Donc, il faut que nous dépasser l'ordre. Je n'ai pas besoin d'argent. Déjà, le gars dit, «Maman, je ne vais pas venir. » Vous avez partagé un moment. Je sais. Tu vois, échanges vos. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'argent. Donc, si nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent. Tu vois, nous n'avons pas d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada